Pour les 33 salariés de cette société, aucun doute possible. Leurs dirigeants ont précipité la mort de leur entreprise dès le mois de juillet 2009. La société a été scindée en deux parties. D'un côté, Vivanco, qui garde la cellule commerciale et marketing. Et de l'autre côté, CRC, une coquille vide qui nous a servi pour la logistique et la production. Sans cellule commerciale, CRC ne trouve pas de nouveaux clients. Vivanco décide alors de lui couper les vivres. S'en suit un plan de sauvegarde, puis une liquidation judiciaire prononcée le 8 mars. Une scission qui, d'après les salariés, est une magouille, doit un dépôt de plainte contre les dirigeants. Le cheminement qui passe par la création de CRC, pour parvenir in fine à l'aboutissement d'une liquidation judiciaire, au niveau du personnel, fait que nous sommes moins de 50 salariés. Partant de cette constatation dramatique, le plan social n'est plus obligatoire. Ce qui signifie très clairement que c'est l'État français et les citoyens, comme vous et moi, qui paient les licenciements. Les dirigeants ont été auditionnés et l'enquête est en cours. Mais pour les salariés, cela ne suffit pas. Ils veulent se faire entendre de la direction de Vivanco et se sentent globalement abandonnés. La vérité, c'est qu'on voit personne. Sur le site, il n'y a personne qui passe. Nos collègues sont en train de faire la grève de la faim. Ce week-end, on n'a vu personne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, le médecin vient juste de passer. Il est passé vendredi et ce matin, alors on l'a envoyé chier le médecin. Voilà ce qui se passe. Parce que c'est inadmissible. Une grève de la faim pour trois salariés, un geste de désespoir pour crier à l'injustice. On n'arrive pas à avoir de négociations avec nos anciens dirigeants. Donc on voudrait qu'ils reviennent à la table des négociations. On n'avait plus de travail. Pour nous, c'était tout. On était une grande famille. Voilà quoi. On ne sait plus quoi faire. On ne sait pas. On est oubliés. Mais aujourd'hui, ils ont dû cesser leur grève de la faim pour ne pas mettre en péril leur santé. Les salariés attendent désormais la décision du tribunal de grande instance de Moulins, suite à la demande d'expulsion du liquidateur.